allez c'est le moment de cracher le E120 S Hitching en vidéo je vais essayer de bien viser avec la caméra toujours bien sûr le blocage des gaz activé ça tu peux rien faire, tu contrôles tes sticks si tout fonctionne on est bien en 6G on est en FM mode on est en low on arme le truc et c'est parti tu vois c'est tout couillon de mettre du scotch sur les pales qui est bien visible mais ça donne un beau rendu on est pas là pour les perfs donc c'est pas trop grave si ça entrave un petit peu si tu mets des scotches c'est sûrement de la bonne longueur la même longueur bien sûr tu fais la même longueur des deux côtés tu mets pas une double ration d'un côté et tu mesures aussi sur la pale où tu le mets on va rester soleil dans le dos parce qu'il est vraiment tout petit celui-là tourne le tronc Mani il voit rien les gars il s'est planté j'ai mis trop de gaz j'ai coupé trop les gaz et bof il a le retour de cul qui allait se planter donc là aussi c'est vrai que tu vois je t'ai pas montré mais réflexe tu t'approches de l'hélico tu claques le switch alors si tu voles comme moi là où t'as pas le droit quoi que si tu fais 180 grammes déjà tu regardes qu'il n'y a personne autour il n'y a rien que tu puisses abîmer qui n'est pas à toi si quelqu'un vient te dire que il faut t'arrêter il ne discute pas trop à plomb tu peux lui expliquer quand même un petit peu mais s'il ne veut pas comprendre tu t'en prends l'erreur c'est toujours les gens qui volent là où il y a plein de gens autour quand c'est le pire que tu peux faire les arbres c'est pas grave tu craches l'hélico l'arbre il a rien mets toi toujours quelque part où il n'y a personne pour voler pas peine de vouloir montrer que tu sais voler à des enfants ils vont essayer de courir après ils vont se mettre au milieu il y en a un qui va oublier il y a toujours un alta qui a un ballon qui se dit tiens je vais mettre un coup de pied en direction de l'hélico avec les ballons voir si le gars il réagit là c'est toi qui le tue pas l'hélico ah bien sûr parce que moi j'étais aussi con que ça quand j'étais petit je suis toujours pas mieux tu vois là je me suis retrouvé face soleil mais je savais dans quel angle j'étais donc j'ai continué ma trajectoire mon... si ma trajectoire mon trajectoire j'ai le droit de dire mon maintenant eh ouais le la li el on s'en fout maintenant j'ai le droit de dire je regarde mon trajectoire maintenant moi je fais tout au masculin j'ai la marre des mots féminins c'est un nulukuputer qui suit son trajectoire après l'hélico c'est un peu comme le bateau sauf que bon après t'as d'autres possibilités encore de monter descendre mais t'as pas de circuit donc c'est un peu différent tu t'ennuies plus vite c'est rigolo de le faire évoluer et puis de... mais après t'as envie de bombarder t'as envie de faire du rase moquette frôler des trucs tu vois je l'ai vraiment aseptisé hein si tu regardes les essais des autres quand ils font le... quand ils volax machin au bas machin c'est un yo-yo hein alors que là tu vois ça c'était un gaz à fond après la batterie elle doit être cuite aussi je vais juste une fois finir cette batterie c'est rigolo avec le câble qui sort devant on dirait qu'il tire la langue regarde et quand je savais bien voler enfin presque bien j'ai jamais su faire du 3D parce que ça m'a vraiment intéressé et je pense qu'à partir du moment que je flippais un 3D j'étais mort je pense que j'aurais craché direct pas la dextérité avec les deux mystiques c'est que là tu vois ce genre de truc avec des mini hélicos je suis pas assez dedans c'est rigolo vol de précision on va peut-être faire un essai j'ai eu les 3 batteries en poche là il y en a encore 2 puisqu'il y en a une dans la machine de vous changer un peu les réglages entre les différentes batteries il est vraiment facile hein enfin une fois comme ça une fois t'as aseptisé les commandes donc je rappelle que par défaut il a les courbes de gaz 0 à 0 et ensuite c'est 65 dans toutes les autres positions et il a le pitch enfin j'ai pas regardé combien j'avais le pitch en fait j'ai juste changé mon pitch et j'ai pas regardé mes réglages par défaut et je sais pas s'il a une fonction reset je crois pas donc on va rediminuer les pitch enfin avant de diminuer le pitch on va changer la courbe de gaz sur la prochaine batterie on va se replacer avec et tu vois là un poteau comme ça ça se prête super bien à l'exercice de je laisse le nez vers l'objectif et je tournicote autour alors et pareil d'un sens tu vas bien y arriver et l'autre pas tu peux aussi commencer déjà à faire le tour autour juste comme ça tu fais déjà une belle boucle autour tu peux faire du 8 c'est plus simple dès qu'il y a un objet c'est quand t'es dans le vide c'est pas drôle là tout de suite tu vois tu fais pas le con ou le moins drifté total merde et mani tu vois j'ai plus l'habitude tout est à reprendre déjà que je m'étais jamais pris le temps de faire tous ces exercices c'est important justement pour que tu puisses faire ça c'est t'habituer à arriver face à toi le fait que tu fais des 8 et des 8 et des 8 te facilite la vie et du coup tu prends les bons réflexes et puis t'es bon pour faire ça des heures et des heures jusqu'à ce que tu arrives nickel dans un sens et après c'est l'enfer de l'autre je suis étonnant il y a l'autonomie par contre ça fait peut-être pas longtemps que je vole moi j'ai l'impression que je vole déjà depuis 10 minutes et Mani t'es reparti dans le même sens t'es con ou quoi ? bah ouais c'est vrai t'es pas le coup tu vois changer de sens c'est terrible déraille mani là la batterie faiblie je veux au moins juste finir une batterie on verra ensuite combien de temps on a volé évidemment on a fait là on a volé soft on n'a pas fait de vitesse à fond on n'a pas fait de 3D donc tu bouffes moins de batterie aussi et tu vois au début en fait ce que tu fais c'est que si t'es pas sûr face à toi bah tu reviens marche arrière comme ça tranquille parce que c'est faisable dans les lits voilà on arrive en coupure on va aller vérifier l'attente de cette histoire alors le moteur bien sûr ah tu as vu la t'as vu la connerie regarde j'ai posé la manette le fait de la claquer regarde la claquer comme ça tu vois j'ai monté les gaz et c'est mis en route donc n'oublie pas ce que je t'ai dit de toujours couper ce bordel là c'est sûr ça va j'aurais même pu le tenir j'aurais tout cramé le moteur et le Mario mais bon c'est pas le but alors lui non il est pas chaud parce qu'il se ventile tout seul donc il va bien seule chose qui chauffe ça va être la batterie non tranquille batterie même pas tiède on est vraiment cool alors on va passer une deuxième et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller bidouiller tranquille on va se mettre là je vais descendre un peu la caméra voilà dos au soleil hop comme ça tu vois l'écran donc je rentre dans le mode fonction c'était pas ça c'était là non si c'était là non si c'était là non si c'était là mais pourquoi tu ne dis pas en fonction là qu'est-ce que j'ai bidouillé il faut rester dessus il ne faut pas juste appuyer couillon bien ensuite on navigue donc avec haut et bas dans les fonctions jusqu'à arriver où on veut voilà pitch courbe là on rentre dans la fonction là on a dit le pitch on laisse donc on ressort de la fonction et on va sur throttle courbe on rentre dans la fonction là tu laisses à 0 sinon il décolle déjà à 0 on va passer à 2 donc tu rappuies sur fonction et on va se mettre ici à 65 comme ils font d'origine ok on sort de là on sort totalement et maintenant on va vérifier cette histoire alors on l'arme ça va franchement non comme j'ai déjà volé et que je me suis déjà habitué peut-être ça va ouais c'est un peu plus réactif mais c'est pas mortel après j'ai aussi il ne faut pas oublier que j'ai mon pitch qui est modifié ça ça joue beaucoup puisqu'on décolle plus tôt on déplace plus d'air on va se poser et on va modifier le pitch alors fonction déjà en coupe là fonction pitch courbe enter et on va diminuer carrément méchement de toute façon tu me diras sur la première partie des gaz ça joue pas on va tout laisser à 30 je sais pas à combien par défaut il y a une mouche qui vient de narguer regarde moi j'arrive moi j'arrive alors on va voir ce qui va se passer maintenant avec le pitch qui va rester comme ça on arme le bousier regarde il me faut beaucoup plus de gaz gaz à fond décolle pas sur 20 sur 30 ok on va passer sur 50 40 les autres et on va tester et là pas bien tu vois j'ai pas désarmé sur 40 décolle toujours pas et j'ai encore pas à désarmer décolle toujours pas 50 tu visais pas il faut passer à 60 ans pour être sûr je vais sortir de la Foxo pas que l'hélico se bride quand je suis encore en programmation ça ça pourrait être con aussi là il décolle à peine il décolle à peine sur 60 alors hop pitch pitch car ventar petit 2 ouais là c'est fait mumuse on met tout à 80 on met tout à 80 le dernier le premier aussi déjà on va monter direct et maintenant on va voir on va voir oh là là et là c'est l'inverse là je suis regarde où je suis avec les gaz regarde je ne presse pas de gaz là c'est chaud puisqu'on passe tout de suite c'est du grand n'importe quoi on était à 65 on est le premier aussi surtout là il est au pilotable pareil j'ai trop là tu vois la différence entre 0 et ça commence à partir et trop trop flagrante donc on va diminuer encore bouge pas petit 1 on va le remettre à 45 petit 2 55 3 65 tu vois là je pense tu as bien vu les effets voilà là on est pas trop mal il est quand même déjà beaucoup plus brutale qu'avant comme on a changé la courbe des gaz que tu changes aussi le pitch tu changes aussi la vitesse de rotation du moteur par rapport à l'altitude qui prend donc automatiquement donc automatiquement le giro va compenser autrement il y a un moment l'hélico va tanguer un peu parce qu'il y aura trop de giro par rapport à ce que tu fais sur les courbes qui ont été réglés donc quand tu commences à toucher tous les réglages il faut tous les synchroniser en fait C'est parti. Je le brutalise un petit peu pour voir. Il tient bien. Je fais n'importe quoi avec les sticks et rien. Il y a de la marge. Alors là aussi l'erreur courante en hélico, c'est que les gens croient que tu peux t'arrêter net sur place. Et en fait, selon la vitesse où tu avances, tu ne peux pas dresser tout de suite tes hélicos face à l'obstacle. Il va faire une courbe pour monter et tu vas te crasher. Merci. 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 Maintenant, on va diminuer ça. On va laisser au taux qu'on avait avant. Alors, naviguer, là. Le petit 1, on va le laisser. On va l'adoucir un peu sur ça. On réarme. Ouais, c'est là. Tu vois, à 65%, ce pitch curve, il décolle tranquille. Il ne réagit pas trop méchant sur la reste. Donc là, j'ai tout mis à 65% pour voir. Et du coup, on se retrouve super doux. Pourquoi tu n'as pas regardé ce qu'il y avait d'office par défaut, Manu ? Bon, parce que je ne pensais pas. Et là, ça ne me suffit plus pour monter, regarde. Après, là, ma batterie aussi, je pense qu'elle commence un petit peu à... Voilà, on est en cut-off. Cette batterie a duré moins longtemps parce qu'on a fait le zouave. Je vais brancher la troisième et je vous rejoins tout de suite.